hello les copains hello les copines j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu va vous présenter vous remontrer ou vous donner des idées pour faire des petites choses avec des pochoirs donc là j'ai utilisé ces pochoirs de la gamme studio light qui sont comme ça donc dans un à 4 vous en avez deux à chaque fois donc c'est ces deux là voilà donc je vais c'est ce que je vais donc utiliser aujourd'hui j'avais voilà j'avais envie de vous montrer de vous montrer ça voilà sans voilà tranquillement sans prise de tête alors plusieurs choses donc je vous bascule sur ma planche de travail donc je suis là c'est bon est ce que je baisse un petit peu plus voilà alors donc là j'ai choisi donc j'ai sorti un papier donc aquarelle c'est du 300 grammes j'ai donc sorti juste ces deux pochoirs parce que j'ai pas envie d'en sortir 36 et je vais vous montrer trois quatre trucs en tout tout simplement j'ai sorti deux petites éponges alors il y en a une qui est un petit peu ouais utiliser bon on va essayer de sinon je vais en prendre une autre et au pire je peux prendre je peux prendre je peux prendre je peux prendre voilà une petite spatule je vais essayer de trouver une petite mais j'aurais pris une plus grande serait mieux alors excusez moi j'ai pas pris voilà j'avais pas pris la grande spatule donc donc les personnes évidemment qui connaissent le pochoir ça va pas forcément leur apporter grand chose néanmoins celles qui utilisent pas trop voilà donc une petite une petite astuce déjà pour trouver l'envers de l'endroit donc vous avez un pochoir qui d'un côté est très lisse vous allez voir quand vous passez le doigt ça accroche un petit peu et de l'autre côté vous voyez que c'est un petit peu bombé voilà donc on voit que c'est pas lisse et ça n'accroche pas les doigts ça veut dire que le côté qui n'est pas lisse et baisser le côté où on va mettre donc le on va mettre la peinture ou le ou le gesso ici ça veut dire que quand on va mettre le gesso ou la pâte de structure ça ne va pas aller dessous ça va pas vraiment déborder dessous alors que si vous mettez à l'envers vu que les le truc incurvé et dessous et bien ça va pénétrer et du coup ça va faire un peu plus de cochonneries donc là alors j'ai tout simplement pris je crois c'est un brouillon enfin un brouillon un reste d'aquarelle ça doit faire peut-être 12 cm sur sur à peu près 30 je vais juste prendre cette ça pour vous montrer je vais pas forcément vous faire de technique je vais pas vous faire forcément de réalisation derrière c'est juste une technique donc on a dit possibilité donc de travailler avec du gesso donc là bas tout simplement je vais prendre du gesso de chez de chez action à notre ami action je m'en mets un petit peu dans une une petite une petite barquette ou une assiette ou ce que vous avez je prends un je prends une mousse et ah bah oui mais celle ci elle a été utilisée du coup et je les pas nettoyer je sais pas ce que ça va faire donc vous mettez un petit peu donc de gesso et vous venez appliquer donc ça va pas le faire pour que je prenne dans votre sens et vous venez appliquer comme ça en tapant en tapotant dessus en faisant attention que ça se lève pas trop parce que si ça se lève trop ça va justement se glisser dessous alors là j'ai fait exprès d'utiliser juste un gesso pour vous montrer que le gesso c'est pas très épais c'est pas très épais et que ça peut et que malgré tout et ben ça ne ça ne pénètre pas dessous puisque j'ai pris le bon côté si j'utilise non pas du gesso mais plutôt de la pâte de structure et du style de chez action par exemple alors je ne l'ai pas récupéré mais je la récupère donc le pot du style de chez action donc si j'en prends un peu pareil et que j'en mets alors je vais remettre un petit peu dans ma dans ma petite gamelle alors je le referme parce que sinon ça sèche vite le truc alors là je vais prendre une spatule du coup pour le travailler je pourrais prendre une spatule mais je pourrais aussi le travailler avec une carte une carte de crédit etc je me mets par dessus le gesso je prends donc un petit peu de pâte et là donc je fais chevaucher un petit peu les deux comme ça vous allez vous allez vous rendre compte vous rendre vous rendre pardon compte quand j'aurai bien séché la différence des la différence des deux voilà vous allez vous rendre compte de ça et c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est vrai qu'il ya une différence quand même voilà donc là j'en mets un petit peu mais pas partout parce qu'après je vais mettre autre chose ici voilà bah ça en fait j'en ai trop mis je vais remettre dans ma bois boîte parce que c'est dommage de le perdre donc on va le remettre dans sa boîte voilà hop je referme et voilà ça y est c'est fait c'est refermé alors je l'enlève pas du coup comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir retravailler à côté sans sans l'avoir refermé et là j'ai sorti ça un truc que j'ai depuis très très longtemps dans mes affaires un truc que j'avais pris donc de chez créa box marabou que j'avais pris donc chez lidl donc ce sont des acryliques mousse donc c'est pas de l'acrylique c'est un peu plus épais c'est comme une mousse donc du coup on le met directement ici et puis bah pareil avec la spatule on va tout simplement passer et en mettre donc dans les petits endroits de dans nos petits trous et puis donc là je ne vais encore pas l'enlever parce que je vais peut-être encore ajouter quelque chose ouais je vais peut-être ajouter quelque chose donc j'ai mis gesso pâte de structure donc pâte de structure c'est le 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 produit de chez action une espèce de mousse acrylique et là ici à côté je vais vous montrer avec directement des acryliques peinture acrylique donc là c'est fait c'est un produit que j'achète chez dans les produits les produits les produits des magasins bon marché les magasins bon marché donc chez nous c'est le marché aux affaires donc j'en mets un petit peu sur ma mousse et là je vais venir tapoter un peu comme tout à l'heure avec le gesso je vais venir tapoter et appliquer un petit peu donc de de peinture dans les petits trous de ma petite fleur donc là du coup je termine puisque voilà j'ai donc je pourrais faire chevaucher évidemment avec la mousse ça va me faire du vert puisque on est sur un jaune avec un bleu donc là ce coup là alors ça je vais le garder pour aller le nettoyer tout à l'heure là ce coup là je vais le lever je vais soulever voilà pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé avec donc mon pochoir donc on voit mais on le voit pratiquement pas ici donc il ya du gesso donc ça se voit mais pratiquement pas puisque le gesso c'est super fin on a la pâte de structure blanche on a l'espèce de mousse acrylique donc en peinture acrylique et on a ici après le la peinture directement l'acrylique et c'est vrai que ça se voit alors c'est pas beaucoup plus épais que le gesso quoique un petit peu mais de du fait qu'on est sur une bas que j'ai pris une couleur jaune orange du coup ça se prend tout à l'heure de gesso transparent là il va falloir que je nettoie évidemment après je commence à en mettre partout et puis du coup ici pour terminer parce que du coup peut-être que je ferai quelque chose donc avec j'essaierai de replacer une fois que ce sera sec et puis de remettre là alors ici donc c'était simplement pour vous montrer donc le côté avec gesso pâte de structure la mousse acrylique et l'acrylique directement je tourne mon papier et ici je vais travailler donc maintenant avec l'autre pochoir parce que l'autre il est un petit peu sale et ici j'ai envie de vous montrer donc d'autres possibilités alors on a la possibilité des bruchos par exemple donc au niveau des bruchos moi ce que je fais c'est que je passe donc un petit peu d'eau donc j'humidifie un petit peu dessous je plaque mon pochoir donc qui va vraiment se plaquer parce qu'il y a du il y a du comment il y a de l'eau et derrière je prends donc mes bruchos et directement je vais venir mettre mes bruchos donc là j'ai quoi j'ai turquoise on va rester un peu sur les mêmes couleurs qu'à côté voilà donc j'ai mis de l'eau avant alors si on a plus assez n'hésitez pas à en remettre et vous voyez que dès qu'on en met hop ça fait vraiment ça ça diffuse vraiment donc voilà là j'en remets un petit peu partout et vous allez voir ce que ça fait alors là faut y aller après délicatement parce qu'il y a quand même pas mal d'eau voilà et là j'ai mis beaucoup plus d'eau donc ça va être beaucoup plus diffus mais néanmoins ça va être sympa et ici entre les deux hop on peut remettre un petit peu ça va être chouette et ici hop on peut aussi parce que ça je le fais beaucoup une fois que j'ai eu que j'ai eu mis de l'encre ou de l'aquarelle ou quoi que ce soit je remets un petit peu d'eau un peu de pchit mais là j'ai pas besoin parce qu'il y en a beaucoup et après on a simplement appliqué son pochoir pour essayer tout simplement de remettre un petit peu d'encre et vous voyez ce que ça fait c'est quand même chouette voilà donc là j'ai travaillé simplement avec le bruchot j'en ai évidemment plein les doigts déjà donc là j'ai simplement travaillé avec le bruchot j'ai mis de l'eau donc là il y a un peu d'eau un peu beaucoup d'eau donc dans ces cas là quand on en est à cette étape ben là il faut sécher un petit peu puisque bon voilà donc là j'en ai remis un petit peu ici comme ça je vais pouvoir utiliser toute cette toute cette page qui est du coup ma foi bien décorée et là regardez le résultat que ça fait donc ça c'est le c'est le squelette ce qu'on appelle le squelette du le squelette du pochoir une fois retourné donc c'est vraiment vraiment splendide voilà donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer avec les pochoirs et avec les bruchot ensuite alors ça je vais le mettre de côté ça on va essayer alors là en temps normal je fais pas ça normalement j'utilise jusqu'au bout mon pochoir parce que ben du coup il y a de l'encre dessus mais bon là pour la vidéo évidemment je nettoie et j'utilise pas tout ce qu'il y a voilà donc du coup voilà voilà donc là regardez le beau papier du coup bien décoré allez alors une fois que on a fait ça tac on rebouche ces petites bruchot donc ça y est j'ai enfin mis des petites des choses là sur des choses dessus hein pour que mes mes trous restent bien restent bien fait après ce que je voulais vous montrer je reprends un petit papier à quoi là j'en ai un il est un peu plus petit mais c'est pas grave alors je vous remontre un petit peu d'à quoi et on va alors là cette technique là j'ai pas ma foi j'ai pas essayé mais j'avais une idée enfin j'ai eu une idée tout à l'heure c'était mettre du gesso donc là juste du gesso on est d'accord on est juste parti avec du gesso une petite base sur ma sur mon aquarelle hop j'en mets un petit peu plus du coup ça c'est un essai j'ai jamais essayé mais voilà ça y est maintenant vous me connaissez un petit peu les personnes qui qui me suivent un peu là sur sur ma chaîne commencent à me connaître un peu et du coup vous savez que voilà j'aime bien essayer des des trucs un petit peu un petit peu nouveau un petit peu différent je j'applique directement mon gesso est pas sec de soupe peu importe j'applique directement je prends mes stabilo mes stabilo je vous dis j'aurais peut-être dû sécher un peu avant je sais pas du coup j'ai pas essayé donc alors je sèche un tout petit peu avec ses choix mon eagle je sèche un tout petit peu et on va faire un essai donc là c'est à peu très sec on va faire un essai à savoir mon essai c'était j'avais envie de faire ça alors du coup je ne sais pas du tout 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 ce que ça va faire mais il faut essayer donc là j'ai j'ai simplement donc mis le pochoir je mets mes couleurs et ça va faire un peu orange et orange et bleu ça va faire un espèce de verre pas forcément très heureux j'essaie de remettre du orange alors du coup je sais même pas si ça va fonctionner je mets donc de l'eau puisque le stabilo ça marche quand même le woody oui stabilo un woody ça marche quand même avec l'eau et là et ben ma foi mon idée c'était de prendre un pinceau alors un pinceau qui soit assez résistant alors je suis là où j'étais pas un il est un peu raide je vais pas bien nettoyer où il ya un truc et là regardez je pense que ça peut le faire en passant bien donc j'ai mis de l'eau j'ai pchité et en passant bien donc le pinceau dessus alors j'ai mis du gesso dessous parce que voilà je me suis dit que peut-être sans gesso l'aquarelle allait s'abîmer donc j'ai préféré j'ai préféré mettre une couche de gesso dessous à l'effet bon on va voir ce que ça va donner ouais et ben voilà et ben c'est pas joli ça y est bon au moins comme ça au moins comme ça j'ai vu j'ai vu que c'était pas chouette alors ouais le résultat est pas probant c'est pas alors quoique ça donne quand même des formes assez rigolote c'est peut-être qu'une fois séché ce sera peut-être pas si mal que ça et peut-être qu'après on pourra retravailler avec un stylo noir pourquoi pas essayer allez en général je vais au bout je vais au bout des choses je vais au bout des choses et je me dis qu'après tout donc là bas du coup ça m'a fait ouais un vert marron là l'orange et puis le l'orange et le bleu mais c'est pas mal tout comme fait alors je je voilà je sèche bien parce que si je veux passer le stylo noir il faut que je sèche bien alors après ce qu'on pourrait faire évidemment une fois avoir mis par exemple comme tout à l'heure hop ça tout à l'heure quand j'ai fait ça donc là j'ai mis du la pâte de structure blanche si je l'avais laissé blanche après ce que je peux faire c'est mettre de l'encre liquide de couleur et voilà venir travailler un petit peu mais j'aurais pu venir travailler un peu mes fleurs avec de l'encre liquide mais là voilà donc là du coup je voulais je voulais faire ça pour rester un peu dans les mêmes les mêmes teintes pour essayer de voir ce que je peux faire après donc du coup on verra alors regardez c'est pas si mal que ça tout compte fait donc là je suis partie avec avec un travail au stabilo je pense que c'est pas mal j'aurais pu aussi je pense travailler directement alors ça m'embête peut-être le faire là dessus parce que du coup ça je vais peut-être le garder je vais peut-être le garder alors attendez hop je sèche ça sinon ça va me faire des saletés sur une autre une autre réa ce que j'aurais pu faire mais je vais terminer ça déjà je vais terminer cette réa donc là mon idée du coup pour terminer ça c'était de prendre un freut et d'essayer de retrouver où je suis passé c'est à peu près ici alors à peu près ici il faut qu'on essaie de retrouver à peu près où on est passé et à quelque chose près parce que c'est pas très grave si c'est pas vraiment au bon endroit je pense pas que ce soit dramatique alors regardez ce qu'on peut faire je sais pas je me dis qu'on peut essayer c'est un peu humide encore donc mon stylo a un petit peu de mal du coup allez on essaye rapidement ouais c'est un feutre que j'ai il aime pas quand c'est trop trop humide mais bon allez pour essayer rapidement pour vous montrer c'était mon idée du coup en sortant les mes produits pour faire la vidéo du coup j'ai pensé à ça je me dis tiens je vais essayer avec les avec les stabilo les woody c'est vrai que j'avais jamais essayé donc regardez une fois qu'on aura fait une fois que j'aurai fait toute la fleur je pense que ça peut être super sympa voilà de retravailler ça et après donc ça peut me faire un petit fond soit pour une carte soit pour soit pour une carte soit pour un un tiers journal voilà après après voilà après faut voir ce que je peux faire avec allez je vais un peu continuer je continue je continue il ya du vent dehors j'ai laissé la porte un peu la baie vitrée un peu entre ouverte parce que roquette était juste rentrée je me suis dit elle va vouloir ressortir elle va miauler comme ça quand je lui laisse un peu la porte ouverte elle tire avec ses pattes et puis du coup elle ouvre voilà alors des fois elle fait des fois elle ne le fait pas il ya il ya des fois hop elle fait la fainéante et puis elle miaule devant la porte directement l'air de dire ben maman viens m'ouvrir c'est plus sympa voilà quand tu participes donc voilà donc du coup on entend le vent qui s'engouffre il ya une petite ouverture et du coup le vent s'engouffre ah purée alors par moment il veut plus il veut plus écrire mon feutre alors j'en ai un autre mais alors attendez hop je termine j'en ai pas pour longtemps bon même si mon feutre veut plus veut plus bien bien écrire on aura à peu près à peu près toute la fleur de fête pour voir ce que ça peut faire sur la sur la grande la grande partie voilà 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 et là ça ne veut pas ça ne veut pas voilà donc regardez ça peut être sympa moi je dis que pourquoi pas donc soit de le laisser tel quel c'était aussi sympa soit de le refaire comme ça passage au feutre et puis après une fois donc une fois coupé donc en laissant peut-être un petit peu de blanc je sais pas mais une fois coupé je pense que ça peut être sympa ça peut nous faire une jolie carte ou un beau fond de de art journal je pense que ça peut être sympa voilà donc je vous ai montré avec les bruchot je vous ai montré donc avec les woodies donc ça c'était ma petite idée du jour euh on peut aussi essayer alors oui tout à l'heure je disais bon je vais prendre ma grande feuille c'est pas grave hop je vais prendre ma grande feuille j'arriverais bien à tirer quelque chose de ce que j'ai fait alors ici on peut essayer et puis après j'arrête dernière petite chose on peut peut-être essayer avec les aqua avec les aquarelles donc là on a de l'aquarelle de chez Marlène on met pareil alors j'ai pas mis d'eau j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau euh là du coup j'avais mis quoi comme couleur du jaune jaune vert ça fait caca ça fait marron j'ai pas sorti d'eau comme une nouille c'est pas grave je nettoie mon pinceau là voilà hop 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 allez j'essaie de ouais ça fait ça faisait très sale du coup ça faisait très sale là alors il est super sale mon pinceau je sais pas ce que j'avais fait avec il est super sale alors est-ce que je vais arriver à sortir de la de la peinture à peu près propre je ne sais pas allez on va essayer donc regardez ce que je fais alors du coup j'avais un peu de noir sur mon pinceau bah c'est pas très grave du coup ça va faire une couleur un petit peu un petit peu particulière je mets un peu un peu beaucoup de couleurs j'ai envie de mélanger moi j'aime bien le mélange voilà tac ouais bon là c'est juste pour vous montrer c'est pas voilà c'est pas peut-être que j'en ferai quelque chose malgré tout mais bon voilà tac donc là avec un petit peu d'aquarelle voilà bon ça passe un petit peu un petit peu dessous bon allez mais bon une fois travaillé voilà après il faut finir de le travailler ça peut être sympa voilà donc là on est on est avec le la peinture aquarelle bon ça sera c'est pas ce que je préfère avec la peinture aquarelle mais bon après après il y a plein de il y a plein de possibilités et puis si ça nous plaît pas c'est toujours pareil regardez on peut travailler avec le squelette moi je trouve que c'est sympa on travaille avec le squelette c'est super joli on peut faire des des super trucs avec le squelette donc là hop on travaille juste avec le squelette on passe par dessus où on est déjà passé c'est pas très grave non plus c'est jamais grave avec de toute façon et puis là regardez ce qu'on va arriver à faire moi je pense que ça peut être sympa hein ça peut être vraiment sympa et là si on trouve que alors toujours pareil il y en a pas assez que c'est pas que ça nous plaît pas ou que qu'il en manque et bien on reprend notre pinceau alors qu'il doit être un peu sale encore je le nettoie ah j'ai plus avoir d'eau dans mon pchit donc là du coup on re-nettoie son pinceau tac on re-nettoie son pinceau on reprend donc de la peinture je vais la remettre un petit peu au pire ce qu'on peut faire c'est passer directement sur le squelette comme ça on met un petit peu partout on se remet un petit chouïa d'eau hop donc là on essuie heureusement j'ai mis un autre petit transparent dessus parce que on remet un petit peu d'eau on reprend sa feuille et on vient en travailler encore avec son squelette voilà je sincèrement je trouve que c'est c'est relativement bluffant voilà donc c'est même plus joli que ça enfin perso après c'est c'est une histoire de goût voilà bon ben c'était tout c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu hop je reprends le je reprends la parole j'ai laissé la parole à mes mains et là je reprends la parole voilà donc je c'était pour vous montrer un petit peu un petit peu ça pochoir pochoir encre pâte de structure peinture peinture aqua hoodie donc après voilà après il y a encore je vous disais l'encre liquide il y a plein 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 de façons de faire il y a plein de techniques il y a plein de choses on peut vraiment s'éclater c'est